bonjour à tous et à toutes aujourd'hui on se retrouve avec la boutique inobart c'est un partenariat m'ont contacté j'ai regardé non 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 air j'ai dit oui pourquoi pas donc je vais tester ces produits là avec vous c'est parti j'ai jeté mon dévolu sur des matrices de découpe des dyes donc notamment celle ci c'est un sablier comme ceci c'est il est super chouette donc vous le recevez comme ça il ya un petit bateau qui a des petits éléments c'est quelque chose à monter il est très intéressant parce que ça on peut s'en servir pour autre chose ça aussi ça aussi et on peut faire un ou une shaker un shaker avec ce sablier et je trouve qu'on n'en voit pas beaucoup dans les créations j'avais déjà fait une création avec un sablier mais j'aime bien parce que ça on peut l'utiliser le temps qui passe voilà on peut l'utiliser plein 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 de créations différentes je vais les mesurer pour vous donner à titre indicatif ça fait très ennemis celui ci est le premier a fait 12 et le deuxième fait 10 fois les 10 6 12 10 6 donc le bateau les tout petits ans et des petits trucs voilà il fait trois ennemis ce genre de choses convient en fait le bateau est situé là il a il ya des toutes petites étoiles qui viennent se mettre là sur d'après la photo sur le site des petits nuages ils viennent se mettre là et ça ça se met là et en fait c'est hop ça coule comme ça et ça remplit le bas avec de l'eau et un petit bateau vous n'êtes pas obligé de faire comme il ya sur l'image je vais vous montrer les découpes j'ai fait les découpes donc les voici ça fait pas mal alors ça ça peut vous servir plein de choses étiquette cadre ça c'est l'intérieur de cette matrice là donc ça peut être sympa ça ce sont les deux matrice là donc la plus grande et la plus petite et ça vous donne l'encadrement c'est pour ça que je vous disais vous pouvez faire un shaker le petit bateau et les tout petits éléments quand je disais ça ça se place là le bateau ce mot dessus on a dit tout petit nuages citron mimi une petite lune des petites gouttes qui viennent filer comme ça et des toutes petites étoiles et des petits oiseaux ça pour faire sur des atc c'est génial donc je vais pas m'en servir forcément comme ça mais ça c'est super génial ça pour faire un cadre et ça c'est super franchement cette matrice là elle est superbe donc ça découpe super bien donc je valide je valide je valide pas de souci pour le découpage ensuite on reste toujours dans les matrices de découpe voilà j'ai pris cette matrice là qui symbolise plutôt comme ça la femme et l'homme donc ça va non mais qu'est ce que vous allez faire avec ça bah tout simplement bon là j'ai fait une carte je vais vous la montrer j'essaye de faire qu'avec le matériel de la boutique comme j'ai pas grand chose voilà je me suis adapté mais sinon ça pour annoncer une naissance c'est une fille c'est un garçon ça peut être sympa ça ça remplace le bébé en fait vous faites comme un landau et puis vous mettez le petit symbole là c'est rigolo voilà pour décorer l'album enfant pas que on fait plein de choses avec ces symboles là donc voilà moi je les ai pris parce que j'ai d'autres utilisations mais là fallait faire une créa pour cette boutique donc je me suis adapté donc cette matrice de découpe là faites la découpe ce qui est plus intéressant une petite des bêtes ça fait quatre centimètres je pense que l'autre aussi ouais c'est ça elles font quatre centimètres donc elles sont petites on peut les caser facilement sur des atc je vous dis sur voilà on peut faire des super montage par exemple là ce genre de choses là vous prenez un personnage sur pinterest vous l'imprimez vous coupez la tête et vous mettez ça à la place ça peut être sympa un peu décalé mais ça peut être sympa donc il y avait cette matrice et des coupes vous trouverez tous les liens de ces produits là c'est sans obligation en barre de descriptif il ya aussi un code promo je vous le mettrai à l'écran ainsi qu'un barre de descriptif voilà ceci est dit ensuite j'ai choisi donc ça pour les matrices c'est buenos j'ai choisi donc en fait j'avais perdu mais pliloire et j'ai trouvé pas cher bon bah ils sont en bas ils sont en plastique mais en l'air d'être costauds d'être pas mal donc j'ai pris ces deux pliloire là et j'ai pris un outil à quilling donc voilà j'ai pas vraiment le truc qui vaut mais il faut bien mais c'est ce genre de petit outil je cherche la fente voilà vous coincez votre papier j'ai obligé de aller trop et voilà vous quoi c'est votre papier dedans je le met cela j'ai pris du papier très épais et ça vous permet de rouler voilà il va se déchirer mais ça vous permet voilà de rouler le papier comme ça voilà pour ceux qui celles qui font du cleaning ça c'est un outil qui va m'aider il ya certaines matrises de découpe certains d'ailes des fleurs à rouler donc c'est bien pratique ça va être ça va m'aider pour faire des perles des petites perles avec du papier ça c'est pour ça que je les prises un petit outil voilà qui peut me dépanner quand je veux faire certaines petites créations donc cette petite outil j'ai choisi ça et j'ai choisi ça donc c'est séparé un mais c'est vraiment pas cher et je trouve pas mal ma foi bon voilà je connais pas mais ils sont pas trop mal donc je valide évidemment ensuite j'ai jeté mon dévolu donc je les ai déjà testé un sur des petits peu chouard alors la qualité sans voir sur des horloges pas si vous allez voir là donc ce sont des si je le mets comme ça ce que vous voyez mieux voilà des horloges il ya des petites étoiles ça c'est toujours utile d'avoir des petits chevrons est ce que je le mets dans le mais c'est comme ça comme ça plutôt voilà ça c'est toujours utile c'est plutôt sympa valide je les tester ça va impeccable j'ai testé également le deuxième pochoir celui ci qui fait des effets sympa aussi avec une main les petites tâches les effets peinture comme ça va me dire ouais ça on peut faire pour ça mais j'ai du bois et il me plaisait bien surtout la petite main là il me plaisait bien l'empreinte de main j'aimais bien j'aimais bien donc je valide je les ai testé au niveau qualitatif ça va rien à dire la livraison était assez rapide entre 8 et 10 jours donc rien à dire ensuite j'ai jeté mon dévolus sur une planche de tampons que j'ai testé évidemment je vais vous montrer les certains tamponnages plus dans le style bon c'est assez masculin steampunk je l'aime bien les tampons pas besoin de les gommer premier tamponnage nickel et avec ce set de tampons on a les dyes les matrises de découpe donc celle qui découpe ce petit vélo la face à un nom ce vélo il ya celle là qui découpe ce monsieur celle ci qui découpe ce chapeau avec les espèces de résistance là et on a la matrice pour les engrenages la matrice pour la plume une plume d'écriture j'en n'oublie pas engrenages chapeau plume le monsieur le vélo voilà et le reste bon bah c'est des sentiments on peut détourer assez facilement et aussi la matrice pardon pour les petits papillons donc je valide je les ai testé je vais vous montrer les tamponnages voilà c'est plutôt sympa donc là je suis tombé sur le papier il est pas mal le papier qui a dans les carnets noirs là il est un peu joli je trouve que ça c'est du papier dcp blanc et ça c'est du papier joli et regardez moi la petite glace et la brosse sont hyper bon j'ai détouré à la main sont hyper réaliste j'adore bon là j'ai un peu cafouillé mais c'est ça c'est moi le tamponnage c'est la définition de john cleman je ne suis pas vieux je suis vintage c'est pas mal aussi le petit chapeau steampunk voilà sympa aussi le vélo les engrenages les petits papillons franchement le tamponnage j'adore ce petit en plein jeu valide je regarde ouais c'est à peu près tout donc ça arrive dans une enveloppe bulles bon si je peux me permettre je trouve que l'emballage bon le sur emballage c'est pas bien mais je trouve que c'est limite ça arrive dans une simple petite enveloppe à bulles comme ça et les pochoirs sont sont mis comme ça dans les petites pochettes blanches donc ça va ils sont pas arrivés cornée ni rien mais je trouve que l'emballage est un peu logique mais sinon rapide les produits je ne veux pas dire de rien du tout c'est qualitatif donc je valide je valide les tests de cette boutique donc la boutique in love art je pense qu'elle a beaucoup d'entre vous qui connaissent un maintenant il ya beaucoup de scropinette qui travaillent avec eux et je suis dit pourquoi pas on va tester je valide je vais vous montrer la petite création que j'ai fait donc avec d'ailleurs je ne trouve plus d'aïs avec cette matrice de découpe je pousse tout ça je pousse tout ça avec ceci donc j'ai fait j'aurais pu la combiner avec d'autres d'autres produits que j'ai chez à la maison oui j'aurais pu faire autre chose de mieux mais là je me suis dit allez faut mettre en avant la découpe et puis essayer de faire qu'avec quelque chose de la boutique donc j'ai fait cette petite carte année 70 le fond là on reconnaît si j'ai utilisé le pochoir avec des pastels donc ça fait des fins un peu comme ça j'ai tamponné à l'orange enfin de l'encre orange le fond et ça c'est des petits tampons que yann pierre papier ciseau bah yann m'a offert elle les fait elle même ils sont trop trop beau donc ça c'est vous reconnaissez c'est des petits mots que j'ai découpé dans dans un bloc de chez action qui est très 70 et ces découpes ces découpes pardon je les ai embossé voilà 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 même une petite cartonette que j'ai réalisé avec ce petit d'aïs après voilà je vous montre vraiment la créa qu'avec il essaye de me focaliser sur le seul produit je vous montrerai ce que j'en fais évidemment ça mais je veux dire pour les naissances album naissance et puis pour faire des choses pas un peu décalés ils sont très très bien ces petites découpes ensuite j'ai utilisé forcément comme j'ai testé j'ai testé le combo d'aïs et tampons voilà ça je vous ferai un tuto donc à la base voilà à la base c'est un embellissement j'ai utilisé que que ça donc on fera le tuto sera peut-être pas tout à fait le même mais ça va ressembler le tuto de cet embellissement alors vous voyez on va vous montrer son pommage ça sera mieux j'ai coupé là et j'ai fait un montage j'ai mis le chapeau sur la tête du monsieur donc c'est un peu bizarre mais bon on est dans le steampunk un base de carte craft le fond c'est un papier blanc que je suis venu ancrer à la distress et fait réagir avec de l'eau et tamponner le vélo un peu un peu partout ensuite ces fonds là ce sont des fonds que mimi a réalisé avec sa technique du fabulon et des pigments j'adore c'est génial je vous montrerai le petit de sa vidéo test fabulon si vous ne l'avez pas vu et on obtient des fonds une tuerie ceci dit j'ai utilisé fait une découpe tag avec un peu en finissant en fagnon j'ai embossé quelques petits rouages que j'ai découpé j'ai récupéré enfin j'ai même pas découpé j'ai utilisé des perforons comme ça pour vraiment aller au plus près et donc j'en ai que j'ai ancré là que j'ai embossé à chaud voilà j'ai découpé les petits papillons je les ai détouré parce que j'aime pas trop quand s'entourer de blanc jamais du tout petit là et celui ci voilà ce papillon là tout ça c'est les engrenages que je vous dis que j'ai embossé que j'ai collé en 3d j'ai mis la définition de jungle man j'ai vous voyez la découpe là du sablier le cadre que j'ai mis là là c'est du raffia et j'ai utilisé la technique de annie donc ses passions et créations sa chaîne est là assez de la pâte de texture qu'elle fabrique entre guillemets elle dans sa pâte de texture je vous montrais le petit du mar de café pardon et donc ça colorise sa pâte de texture et ça fait super chouette je peux vous allez voir le rendu il est génial ici j'adore j'en ai mis là j'ai fait des petites étoiles et j'utilisais le pochoir j'ai vraiment utilisé pratiquement tous les produits donc voilà voilà la petite carte que j'ai réalisé avec ce combo là vraiment j'ai essayé de garder que que le matériel de cette boutique mais c'est vrai combiné avec ce que j'ai moi à la maison j'aurais pu faire autre chose mais je dis je joue je je reste comme ça donc voilà une petite carte donc à la base c'est un embellissement que je suis nu collé sur un fond tout simplement donc je ferai un tuto je vous dis sera pas forcément le même mais je vous ferai un petit tuto sur cet embellissement donc voilà ma petite cartoulette donc je suis plutôt contente de cette boutique je n'ai rien à dire tout ce que j'ai utilisé et testé fonctionne un merveille donc je suis contenta voili voilou sur ce je vous fais à tous et à toutes des gros bisous et je vous dis à bientôt bye bye